Digital Wallonia s'est associé avec la foire de Libramon pour développer cette nouveauté qui est le pôle agriculture connecté ou Smart Farming et l'objectif est double. Premièrement on a souhaité rassembler l'ensemble des initiatives au niveau du numérique pour mieux sensibiliser le secteur agricole aux innovations numériques rencontrées en Wallonie. Mais aussi on a souhaité rassembler l'ensemble de ces initiatives pour faire la promotion des start-up et des entreprises Wallon qui offrent des produits et des services numériques au secteur agricole. Terraille c'est la cartographie au service de l'exploitant, là on parle du propriétaire, du civiculteur, de l'agriculteur, des gardes forestiers. En fait Terraille est apparu en même temps que le drone qui permet de créer des données nettement plus précises que le satellite ou que l'imagerie aérienne faite par avion. Donc on amène des données beaucoup plus précises que ce qu'il y avait avant. Ça nous permet d'extraire des données comme l'apport en azote conseillers, le comptage d'arbres, de comparer le terrain avec le cadastre ou des zones protégées. Ce qu'on essaye via ça c'est de leur donner suffisamment de conseils et en fait assurer une bonne gestion de leurs terres de façon économique et évidemment lié à l'environnement et tout ce qui peut en découler. On diminue le nombre d'intrants, on protège les faunes, on compare ce qui existe par rapport aux espaces naturels et donc finalement si on veut on participe à l'écologie et à la pérennité des espaces naturels. On peut réduire le taux d'azote pour les cultures et on peut faire ça directement à partir d'un drone en mettant une caméra multispectrale dessus et cette caméra récolte des informations et qu'on transmet directement dans le pulvérisateur du tracteur qui épand l'engrais à l'endroit nécessaire et ce qui est quand même quelque chose d'économique pour l'agriculteur et écologique évidemment pour la nappe phréatique où on trouve énormément d'azote. Actuellement évidemment le grand marché je dirais du drone et de la caméra multispectrale c'est les doses d'azote mais je voudrais aller beaucoup plus loin là dedans en trouvant d'autres systèmes comme le ph et même les ressources en eau, l'humidité du terrain mais pour ça il faudra passer par une caméra encore plus sophistiquée et c'est toujours à l'étude et ça n'existe pas encore sur le marché mais je compte bien être le premier à trouver ce système qui aidera évidemment l'agriculteur. Nous utilisons en l'ensemble de modèles et en l'ensemble de données que nous capturons par des capteurs en parcelles embarqués sur des marchés agricoles sur des drones, sur des avions, sur des satellites qui alimentent des modèles scientifiques qui finalement apportent des préconisations à l'agriculteur sur la façon de gérer la nutrition des plantes donc les fertilisants, la protection des plantes donc les produits phytosanitaires, la prévision de rendement, l'estimation des dégâts et un ensemble de prestations dont le dénominateur commun c'est effectivement les nouvelles technologies au service de l'efficacité et de l'efficience en agriculture et l'impact concret c'est une amélioration de l'efficience, une amélioration du rendement et donc des performances économiques et environnementales améliorées par rapport aux pratiques agricoles actuelles. On va mettre en oeuvre des technologies qui tiennent beaucoup plus compte des besoins réels de la plante dans son milieu et pour ça les technologies, c'est un petit peu la fondation du Smart Farming, les technologies ont un rôle très important à jouer en ce y compris dans l'agroécologie, dans l'agriculture biologique.